Bonjour les tours, j'espère que ça va bien. Concours pour gagner une séance privée avec moi. Likez, abonnez, likez, commentez. Le tirage se fait le 13 mai 2021, heure du Québec. Midi. 13 mai 2021, heure du Québec, à midi. Le tirage se fait faire. Maintenant, on va faire le... Ouh! Ça n'a pas même que je le dis. Qui est votre âme soeur? Qui êtes-vous et votre âme soeur? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que c'est un ex? Ouh! Tom, tom, tom! Ouh! Aïe, aïe, aïe! J'aime ça quand ça sort tout de la main. Ouh! C'est ça! Ouh! Euh... Vous êtes... Soit vous êtes mariés avec... Bien, je pense que vous êtes mariés avec. Donc, euh... Euh... Vous avez été mariés, mais je pense que vous êtes encore avec. My God! OK. Vous êtes encore avec et c'est vraiment un choix. C'est un choix vraiment... Je vais peut-être dire les quatre. La lirofante. Lirofante, comme on dit en français. C'est vraiment une union très sérieuse. Un commitment, là. T'sais, vous êtes vraiment corps, âme et esprit et cœur dans cette relation-là. Euh... Peut-être que vous le prenez un petit peu plus au sérieux que l'autre personne. Peut-être que pour vous, c'est vraiment genre... Adivitam eternam. C'est pour la vie. Euh... Vous avez vraiment choisi cette personne-là, euh... Euh... Avec ses défauts. Euh... C'est vraiment pas toujours facile. Ha! C'est pas toujours facile. Hum... Jugement. Euh... Des fois, faut pas... Il faut comme... J'ai l'impression que des fois, vous pilez par-dessus qui vous êtes pour être avec cette personne-là. Vous vous oubliez. Euh... Vous utilisez pas nécessairement, euh... Vos outils ou votre voix pour exprimer, euh... Qu'est-ce qui fait pas votre affaire, mais c'est pour le bien du couple. Parce que sinon, peut-être que vous seriez plus ensemble. Puis... Neuf de pentacle, c'est la carte du célibat. Puis dans cette situation-ci, c'est comme si des fois, vous vous sentez célibataire. C'est comme si des fois, malgré le fait que vous êtes ensemble depuis un bout, c'est comme pas égal. Il y a un manque. Là, le... Ce que vous offrez ne revient pas tout le temps. C'est comme si vous pilez un peu sur vous. Vraiment, c'est pas égal. Hum... Vraiment pas page. Page de... Ça, c'est l'autre. À moins que ce soit à vous. Vous pouvez inverser, mais je pense vraiment que c'est l'autre. Hum... Page de bâton. Quelqu'un de très, euh... Qui a beaucoup de projets. Qui finit vraiment, vraiment pas souvent. Euh... Quelqu'un qui a sûrement dû, euh... Vous... Montrer les beaux côtés de sa personne avant que vous soyez marié ou qu'il soit trop tard. Que vous ayez des enfants. T'sais, parce que mariage, c'est pas nécessairement une bague, là. Ça peut être habiter ensemble avec des enfants. T'sais, c'est un commitment. C'est une union très, très sérieuse. Puis j'ai l'impression que la personne connaissait ses défauts. On a tous des défauts, là. Mais c'est des défauts avec lesquels, si vous les aviez connus avant, vous seriez peut-être pas autant embarqués avec la personne. Puis elle vous les a comme cachés avant que ça devienne sérieux. Avant que vous tombiez enceinte ou que l'autre ait un enfant ou que vous soyez marié. T'sais, avant qu'on signe le contrôle notaire pour avoir la maison. T'sais, genre, la carte du monde. Bon, je vais la cacher parce que la petite médium est toute nue, là. La carte du monde, c'est vraiment fin et début. Fin de cycle et début. Puis j'ai l'impression que dans ce cas-ci, par rapport au jugement de vous, qu'est-ce que je disais tantôt, c'est que souvent, vous choisissez l'autre personne à place de vous-même pour rester en cours, pour que l'union marche encore. Puis c'est pour ça que je dis que l'autre personne, elle sait. C'est comme si... C'est pas des tests. C'est que l'autre personne fait avec vous, mais peut-être. C'est pas drôle. C'est quelqu'un de vite, qui change souvent vite d'idée. C'est quelqu'un qui est difficile à saiser. C'est quelqu'un qui part sur un trip. C'est quelqu'un... Il y a quelques amis forts, mais sinon... Ah, il rencontre toujours plein de monde, puis il ne garde pas contact avec eux. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui... Pas stable. Pas stable. Probablement un signe de feu. Mais bon. On dirait que vous avez fait un peu la paix avec ça. Mais je ne sais pas si vous êtes vraiment bien dans ce couple-là. un chevalier de coup. Il sait comment... Il sait quoi faire. Vous êtes tombés amoureux vite. Puis vous, le nérophant vous représente. Fait que j'ai l'impression que vous êtes tombés en amour si c'était la personne. Quand je tombe en amour une fois, je tombe en amour pour toujours. Genre, ça c'est vous. Tandis que l'autre personne... T'sais, le vent du chevalier qui passe vite, ça fait ça un peu. Ça fait... Mais vous êtes ensemble, puis pour vous, c'est... C'est... On va voir si c'est le résultat. Je ne sais pas quoi dire. Parce que si vous êtes... Si des fois vous vous sentez comme si vous étiez célibataire, mais vous ne l'êtes pas... T'sais, à quoi que ça sert d'être en couple? Oups, neuf de couple. Ça, c'est le résultat. Ou t'sais, comment vous étiez ensemble, puis comment vous... Vous vous sentez abandonnés. Il y a vraiment un sentiment d'abandon. La mort. Bon. C'est par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre, il y a la mort. Fait que, est-ce qu'il y a une transformation? Ou est-ce que l'autre va, de un moment donné, décider de partir pour de bon? Ça... Ça fait un petit peu option B. C'est le fun, hein, comme tirage. Vous allez vous divorcer. Euh, t'sais, je veux dire, je suis une fille au Québec qui tire aux cartes, là. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais 5 de... 5 de Pantac, c'est la carte d'abandon. D'habitude, c'est deux mendiants qui sont pognés dans le neige à l'extérieur d'une église, puis ils regardent la chaleur qui vient de l'église, qui regardent... T'sais, c'est l'abandon, c'est la chaleur de qu'est-ce que ça a déjà été, avant que ça change de vibe, avant que ça change. Neuf de couple. Quand vous êtes rencontrés, ça, c'est la rencontre. Quand vous êtes rencontrés, c'est comme si c'était un coup de foudre, ou c'est vraiment la personne que vous avez toujours espéré avoir comme partenaire. Fait que ça a été vrai, parce qu'il y a aussi quoi vous dire pour vous embarquer. Elle l'a dit. Mais ça a comme pas duré longtemps. On dirait que vous êtes rencontrés, puis ça a parti vite, ça a parti en feu vite. Il vous a vite embarqué, vous avez vite habité ensemble, ou vous avez dit oui tout de suite à être marié ou à fonder une famille. C'est vraiment rapide. Puis ça a été comme rapide aussi l'abandon. Oh my God, je ne sais pas quoi dire. On dirait que, tu sais, c'est supposé d'être comme le tirage qui est l'amour de ma vie. Mais c'est parce que, pour cette fois-ci, j'ai l'impression, c'est la personne dans ma vie, est-ce qu'elle devrait rester? Puis d'après les cartes, c'est que, peu importe ce que vous, vous faites, comment vous piétinez souvent, comment vous n'utilisez pas votre voix, comment vous avez des fois peur de le perdre, d'une manière ou d'une autre, vous allez le perdre. Vous allez le perdre parce qu'il va se rendre compte que c'est quelqu'un de trop fougueux, c'est quelqu'un qui veut passer vite à autre chose, c'est comme du sable. On ne peut pas le retenir, tu sais, il est comme, il glisse. Qui est l'amour de ma vie? Bien, c'est quelqu'un, peut-être, c'est vous l'amour de votre vie. On va voir ça de cette manière-là, c'est peut-être vous l'amour de votre vie, puis qu'il faut que vous choisissiez pour finalement finir avec quelqu'un qui vous respecte plus, puis qui va peut-être plus respecter aussi votre voix. Bien, bonne chance! Si vous voulez participer au concours, sans personne abonné, bien, faites un like avec un petit commentaire, puis soyez abonnés, puis le tirage se fait le 13 mai à midi, heure du Québec. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.